Offrir des soins infirmiers, c'est se mettre à la disposition des autres. Il faut s'exposer à des situations où la vulnérabilité émotionnelle est de mise. Il faut se laisser être la bouée dont les gens ont parfois besoin. Mais il faut surtout apprendre à prodiguer des soins humainement. Les soins des autres, des animaux et de l'environnement m'ont toujours tenue à cœur. En me lançant dans la pratique des soins infirmiers, j'ai aussi appris à m'occuper de moi et j'ai acquis de la confiance. Cette profession m'a permis de me déjeuner, de m'adapter aux situations inconfortables et d'apprendre ce qui fait de moi une meilleure infirmière et une meilleure personne. Avec tous ces acquis, je peux en redonner aux autres et mieux les aider. C'est ce que représentent les soins infirmiers pour moi. Il s'agit de donner avec compassion, patience et amour. Et oui, nous aimons notre famille et notre partenaire, mais nous devons aussi montrer de l'amour aux gens que nous ne connaissons pas. La profession d'infirmier m'apporte des bienfaits, puisque je peux rentrer chez moi avec l'assurance d'avoir accompli quelque chose. On sent bien à la fin de la journée en sachant qu'on a pu répondre à toutes les questions des patients et réduire leur stress. Il est satisfaisant de voir se rétablir au jour le jour certains patients qui sont ici depuis longtemps et qui finissent par retourner chez eux. Il n'y a pas de meilleure sensation, c'est sûr. Être infirmière ou infirmière, c'est plus que ce qu'on pense. Ce n'est pas tout simplement travailler seul au chevet du patient. La variété rend les choses intéressantes. La profession comprend tellement de rôles possibles. On peut travailler à l'hôpital, dans la communauté ou même dans le Nord. On peut enseigner, faire de la recherche, tenir des postes-cadres, faire n'importe quoi. En réfléchissant à ma carrière, je pense avoir apporté de bonnes contributions. Savoir que j'ai pu aider un patient m'apporte un sentiment d'accomplissement professionnel. Bien des gens croient que les infirmières et infirmiers les jugent et sont rassurés lorsqu'ils apprennent que cela est faux. Ce n'est pas notre rôle de juger. Nous sommes là pour vous aider à traverser une période stressante. L'important, c'est la relation qu'on établit avec la personne et le fait de voir son âme. Peu importe la couleur de notre peau ou notre parcours de vie, nous avons tous une âme et des besoins en tant qu'humains. On peut énormément aider son prochain si on peut établir un contact humain avec lui en faisant preuve d'écoute et d'acceptation totale, malgré ses mauvaises blessures, son opération à subir ou son parcours de fin de vie. Il s'agit de comprendre l'essence de l'autre et de lui rappeler qu'il n'est pas seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501